Standard Motor Products aura prochainement 100 ans et l'entreprise est fière de concevoir et de fabriquer la majorité de ses pièces dans ses propres installations situées aux quatre coins de la planète. L'une de ces installations est le laboratoire d'ingénierie de l'entreprise situé à Long Island, dans l'état de New York. C'est là qu'une équipe d'ingénieurs conçoit, met au point, puis met à l'essai les produits SMP afin de s'assurer qu'ils offrent une performance et une durabilité dignes de leur nom. L'équipe effectue les essais de post-production tels que les essais de vibration, les essais au brouillard salin et les examens visuels, ainsi que des essais spéciaux réservés à ses pièces principales comme les interrupteurs, les injecteurs de carburant, les bobines d'allumage et les capteurs de surveillance de la pression des pneus. Cependant, avant même de pouvoir procéder à ces essais, SMP doit concevoir et mettre au point l'équipement et tout l'outillage qui lui permettront de les réaliser. Ici, un concepteur effectue une simulation de l'écoulement du plastique dans le cadre du procédé de moulage par injection d'une pièce afin de déceler les fines parois pouvant poser des problèmes. SMP conçoit et fabrique aussi de l'outillage qui répond exactement à ses normes de conception, d'ingénierie et de fabrication. Dans son atelier d'usinage, SMP fabrique des appareils de vérification et de l'équipement de production et construit même des machines pour son usine de production. Le résultat, le technicien en réparation obtient une pièce de rechange qui a été conçue, mise au point, usinée, puis produite et mise à l'épreuve de manière à ce qu'elle offre une performance appropriée et qu'elle supporte les conditions d'utilisation du monde réel et ce, invariablement. Si l'on multiplie les capacités de conception et d'essais que l'on trouve dans chacune des installations de SMP autour du globe, on comprend pourquoi Standard Motor Products est le chef de file de l'après-marché de l'automobile depuis 1919.